On a présenté un jeu qui s'appelle l'Antigaspoli. Nous, on a fait la réunion du jeu et le plateau du jeu du jeu. On est venus parce qu'aujourd'hui, c'est une journée de restitution dans l'école élémentaire Boileau d'un projet qu'on a mis en place en partenariat avec notre prestataire cantine, la Fondation Good Planet et l'Education Nationale. Tout a commencé parce que nous avons un partenariat de longue durée avec l'entreprise ScolaRest et on souhaitait mettre en œuvre un projet autour de la thématique du gaspillage alimentaire. Pourquoi est-ce qu'il y a du gaspillage ? Parce que dans le film, c'est ça que les petits films vous montrent. Dans la vidéo, il y avait une petite fille qui voulait acheter des fraises et elle l'avait mis derrière son frigo et elle avait mis plein de choses devant. Et après, ils ont laissé passer le temps et ils ont pourri. Et on a demandé à l'entreprise ScolaRest de nous trouver des établissements partenaires qui souhaitaient rentrer dans cette démarche et faire partie de ce projet pilote. La ville de Montrouge a été la première à répondre. Donc on a répondu oui, pourquoi ? Parce que pour nous, le gaspillage alimentaire est un vrai défi du futur et du quotidien pour les enfants et les familles. Et puis ça nous permettait aussi de toucher du doigt l'alimentation. Donc ça a débuté par la cantine, par la restauration scolaire où chaque enfant devait mettre à part ses déchets alimentaires. Et donc l'équipe de cuisine a récupéré les déchets et ensuite au final de la journée, ils sont pesés et pour voir chaque jour l'évolution et voir limiter ce gaspillage. Ces résultats ont été aussi présentés avec les menus pour voir les pics de gaspillage alimentaire, si c'était une problématique de recettes ou si c'était peut-être des aliments que les enfants n'avaient pas encore trop l'habitude de manger. Maintenant, c'est vrai que ça les incite peut-être plus à goûter leur repas avant de jeter systématiquement. À la cantine, quand on pue d'une chose qu'on n'aime pas, on propose toujours avant de jeter pour savoir si quelqu'un en veut et comme ça on évite de gaspiller. Et dans cette idée, c'était de vous faire participer, vous les enfants, parce que là, vous êtes jeunes, vous avez plein d'idées. Et quand on voit l'aboutissement de votre travail de quelques mois, je crois qu'on a eu mille fois raison de vous faire confiance. Les sept classes ont participé à un grand jeu qui s'appelle l'anti-gaz poly, pour pouvoir faire la restitution aujourd'hui. Chacune a participé à assembler le jeu et donc aujourd'hui, c'était la réunification de l'ensemble du jeu. On est assez fiers, on a aussi associé le péri-scolaire qui nous a fait certains des éléments du jeu. Donc vraiment, on y tient ce jeu, on a vraiment envie de l'avoir pour chaque classe, qu'il peut le diffuser. On était très heureuse d'être là aujourd'hui, de voir justement tout ce qui a été appris, compris et réalisé par les enfants, y compris par des très jeunes, parce que ce sont des classes du CP au CM1 qui ont participé. On a eu l'occasion de discuter du coup avec les élèves qui nous disent que leurs pratiques, leurs habitudes aussi ont évolué, qu'ils ont compris des choses, qu'ils ont testé des recettes à la maison. C'est eux qui ont inventé le jeu, c'est eux qui ont suivi la formation et c'est hyper naturel. Donc je trouve que c'est des bons vecteurs, des bons éco-citoyens et je pense qu'ils ont beaucoup de soin à nous donner parce qu'en tout cas, ils apprennent plus vite que nous, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu penses du gaspillage alimentaire ? C'est pas bien et ça pollue la planète.